« Je suis effectivement un ouvrier, mais moi je travaille, je ne viens pas les mains vies. » Dernier grand leader du Parti communiste français, Georges Marchais a marqué l'histoire de France. « Quand Georges Marchais arrive à la tête du Parti communiste français, il écrit le récit national du Parti communiste français. » Portrait d'un monstre sacré de la politique qui a forcé le destin. « Prendre ses distances avec l'Union soviétique, c'est vraiment presque un sacrilège. » « C'était un homme indocile qui avait reçu de son père le fait de ne pas obéir aux conventions. » Georges Marchais, l'homme qui avait choisi son camp, lundi à 20h40 sur toute l'histoire.